Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus Christ est l'ancien Jean. A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra à lui l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière, En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est la fête de la Sainte Trinité qui est en fait au niveau de la raison rationnelle. Il n'est pas possible de la comprendre. Donc si on voudrait prêcher la Sainte Trinité uniquement au niveau intellectuel, notre petite tête, on perd le temps. Parce que la Sainte Trinité, ça part de la nature de Dieu qui est infiniment différent de nous, de toute la création. Mais on verra justement que pour comprendre la Sainte Trinité, il faut la vivre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, entre guillemets, la Sainte Trinité en nous, dans notre vie. On verra que Dieu, par la Sainte Trinité, nous conduit, comme dit Jésus dans cet Évangile, vers toute la vérité. Donc je vais juste reprendre une phrase et essayer d'expliquer comment vivre chaque personne de trois personnes de la Sainte Trinité. Tout ce qui appartient au Père, dont nous avons déjà dit le Père, première personne de la Sainte Trinité, et à moi, Jésus, à moi Jésus, donc il y a deuxième personne de la vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi, qui reprend ? L'Esprit Saint, avant Jésus parlait de l'Esprit Saint. Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. La troisième personne de la Sainte Trinité, c'est pour communiquer ce qui vient du Père à travers Jésus. C'est pour cela, dans chaque grande prière de la messe, on dit, on prie toujours le Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, etc., etc. Et à la fin, on dit, par Jésus, prie ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Toujours par Jésus, dans l'Esprit. Donc, maintenant, je vais essayer de façon assez courte. Parlons du Père, Dieu le Père. Comment vivre le Père ? Quand on pense Père, c'est la source de la vie. Donc, Dieu, c'est le commencement. Et quand on pense commencement, c'est la création du monde et de nous-mêmes. Donc, ce double titre du Créateur et du Père, ça veut dire que ma vie, c'est pas décidé par mes parents. C'est Dieu qui a décidé que je vive. Il s'est servi de mes parents. Donc, tout ce qui se passe dans ma vie, si je me tourne vers Dieu le Père, disons d'une façon un peu moche, c'est sous contrôle du Père. Donc, c'est une sorte de protection. Et le projet de Dieu, pour moi, c'est toujours positif. Tout coup. Donc, on ne peut pas dire que notre vie, c'est, voilà, hasard, fruit du péché, ou... Il ne faut pas m'en dire la vie, même si elle est remplie de douleurs. Et parce que notre vie est, disons comment, affectée par les péchés, la souffrance, la désobéissance à Dieu, Dieu envoie son Fils. Voilà, je commence à parler de la deuxième personne de la Trinité, Jésus. Fils de Dieu, qui n'est pas été créé, mais engendré. Ça, je ne veux pas continuer ça, c'est vraiment des méditations théologiques très difficiles. Mais, Dieu envoie son Fils sur la terre, mais en fait, il envoie soi-même. Parce que le Fils, ou une fille, c'est l'image de ses parents. Donc, Dieu envoie son Fils pour faire quoi ? Parler ce que Dieu le Père a dit à l'humanité. Le Fils lui transmet, le Fils transmet à l'humanité ce que Dieu le Père veut dire à l'humanité. Première chose, parole, sagesse éternelle. Si vous voulez comprendre la sagesse, c'est la première lecture d'aujourd'hui. La sagesse qui est coopératrice de Dieu pendant la création. Deuxième chose, ce Fils, il est devenu comme nous. Ça s'appelle l'incarnation, il s'est fait homme. Jésus, c'est pleinement Dieu et pleinement homme, humain. Fils d'une Vierge. Pourquoi il a fait ça ? Pour que son humanité, c'est-à-dire, comme il était comme nous, il a souffert comme nous. Sauf le péché. Cette souffrance du Christ passe à travers notre souffrance pour nous libérer de cette souffrance. Ou guérir dans cette souffrance. Et je pense surtout à la souffrance intérieure. Donc, Jésus est appelé médecin des âmes et des corps. Envoyé de Dieu pour guérir l'humanité. Et j'ai l'image maintenant dans la tête. Nous sommes un peu comme une rivière sale, l'humanité. C'est l'image du Jourdain, comme Jean-Baptiste patron de la paroisse. Baptisé, c'est pour la conversion et pénitence. Parce que l'humanité était éloignée et égarée. Et Jésus entre dans ce Jourdain pour purger les eaux. Et j'ai eu l'image de Jésus sur la croix. L'eau qui jaillissait de son côté transversé pour asperger l'humanité et la purger. Vous voyez ? Comprenez-vous ? Donc, comment vivre Jésus, la deuxième personne de la Trinité ? Chercher le salut. Chercher la guérison. Chercher de l'aide et de remèdes. Qui sont, pour mes maladies, entre guillemets, qui sont souvent compliquées. Et la troisième personne de la Trinité. Pourquoi encore l'Esprit Saint ? Eh bien, parce que Jésus, il y a combien ? Dix-sept jours, est monté au ciel. Il est descendu du ciel pour être incarné, vivre 33 ans sur la terre, mourir, ressusciter. Mais finalement, quarante jours après la résurrection, donc il y a dix-sept jours, est monté au ciel. N'est-ce pas ? J'aurai beaucoup de choses encore à vous dire. Vous n'avez pas encore la force de les porter, dit Jésus dans l'Évangile. Et Jésus dit ça parce que le jour de l'Ascension, il disparaît. Et c'est pour cela, il est au ciel, c'est pour cela, il est loin. Donc, l'envoi du Saint-Esprit, c'est le retour, pas seulement de Jésus, mais du Père. C'est-à-dire que l'Esprit Saint fait que nous vivons, le Père et le Fils, ici, sur la terre comme au ciel. Il nous habite pour, disons, actualiser, comme ça c'est dit dans l'informatique aujourd'hui, actualiser la présence du Père et du Fils. Il reprend ce qui vient de moi pour le faire connaître. C'est une sorte de communication, l'Esprit Saint. Parce que, j'ai fini presque, on peut croire en Dieu, tout à fait. Oh, il y a un Dieu, voilà. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y a, dans notre société occidentale, européenne, il y a beaucoup qui croient en Dieu, mais c'est une pure théorie. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu, mais bon, je croise entre Dieu, mais garde-toi de moi un peu, pas trop près. On croit en Jésus, souvent, que c'était un type bien, on dit, oh, l'Église a fait de Jésus un Dieu, ce n'était pas un Dieu. Et puis, voilà, l'Église, Jésus, oui, l'Église, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il... Ça ne suffit pas de reconnaître que Jésus était exceptionnel. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous prêcher les idéologies complètement stériles. Jésus est venu pour transformer la terre. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore l'Esprit Saint qui se louit à l'œuvre pour transformer la terre. Parce qu'au début de la création, rappelez-vous les premières phrases de la Bible. La terre était vague, désordonnée, et télèbreuse. il y avait des eaux. Et l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Et ensuite, il a créé le monde, l'Esprit Saint. Donc, il revient sur la terre avec Jésus pour vraiment nous transformer d'abord et avec nous cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501